La bonne durée pour une chorégraphie de mariage, mais avant ça, générique ! Salut les sœurs de la danse, je suis Maïna Ali, compétitrice de salsa et bachata, ainsi que professeure de danse en couple. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous avons reçu un message dans la communauté de Danse et Mariée. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons le groupe Facebook de Danse et Mariée où nous vous aidons, nous vous conseillons gratuitement et nous vous partageons des inspirations de chorégraphie de mariage chaque mercredi. Et hier, j'ai reçu un petit message et je trouvais que c'était plus judicieux d'y répondre en vidéo. Donc c'était Marie-France qui nous posait la question. Bonsoir, premièrement, merci pour l'ajout. Bienvenue à la communauté de Danse et Mariée, Marie-France. Je me présente, je m'appelle Marie-France et mon conjoint Martin. Nous habitons dans l'Est du Québec. Nous nous marions le 18 décembre et pour ma part, la danse a toujours fait partie de ma vie. Il y a 4 ans, mon conjoint a voulu embarquer dans l'aventure et suivre des cours de danse avec moi. Nous voudrions faire un mix de différents styles pour notre première danse. Quelque chose à notre image. Nous avions plusieurs chansons en tête et il nous reste à choisir. Millionnaire ou Tennessee Whisky de Chris Stapleton. Jealous Rock ou Footloose comme Rock'n'Roll. Soiré Mente comme Salsa et nous vous avons terminé par Danse Lassive. Est-ce trop de chansons ? Pour les Français de France, Danse Lassive, c'est Dirty Dancing, d'accord ? C'est la traduction québécoise. Alors, premièrement, félicitations. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû reporter votre mariage pour le Covid. Pour ce qui est du choix des musiques, évidemment, premièrement, c'est particulier. C'est vraiment propre à chacun. Pour ceux qui regardent la vidéo, je vous mettrai chaque chanson dans la barre d'infos. Comme ça, vous les écouterez tous. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire un medley. Vous pouvez très bien, étant donné que ce sont des styles super différents, tout joindre ensemble et faire une chorégraphie surprise avec des styles différents. Surtout parce que vous êtes danseur, ça va être d'autant plus facile pour vous. Je souhaiterais juste préciser que Soivente n'est pas une salsa, mais un méringué, d'accord ? Donc, quand vous allez prendre les cours de danse latine pour cette chanson, c'est des cours de méringué que vous devez prendre. Je ne sais pas si vous apprenez tout seul, mais c'est un tutoriel de méringué et non de salsa que vous devrez chercher. Et pour terminer avec Dirty Dancing, super idée. J'imagine qu'il va falloir trouver une variante pour le portée final. Ce n'est pas trop de chansons. Ce qui m'inquiète en revanche, et c'est ce que je dis aux élèves de danse et mariés, donc des programmes en ligne de danse et mariés, c'est que je vous déconseille extrêmement fortement de faire des medley à rallonge de 10 minutes, de 15 minutes. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup trop long. Pensez-y. En tant que même compétiteur professionnel ou semi-professionnel, on demande aux compétiteurs 1 minute 30, 2 minutes 40 de musique. Pas plus. D'accord ? Donc pour les mariés pour un medley, ne dépassez pas 3 minutes 10, 3 minutes 15. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous allez perdre vos invités. Vraiment, vous allez les perdre. Ce n'est pas parce que vous, vous restez accroché à des vidéos de 10 minutes, parce que vraiment vous aimez ça, que ça va être le cas pour vos invités. Ils auront une journée dans les pattes, ça va être hyper long, ils seront sans doute fatigués avec toute cette excitation. 10 minutes de danse, vous augmentez le risque que vos invités terminent sur leur téléphone à jouer à Candy Crush. On s'entend que ce n'est pas vraiment ça qu'on veut. D'accord ? De plus, pour vous, en tant que danseur, c'est une pression mise en plus inutile. Inutile. Je le dis souvent, dans 40 ans, quand vos invités parleront de votre chorégraphie, ils ne diront jamais que leur chorégraphie était géniale à durer 10 minutes. En fait, il est très probable qu'ils disent, ils disent, leur chorégraphie, elle était top, mais qu'est-ce qu'elle était longue. Donc, 4 chansons, ça passe. Ça va être des séquences hyper courtes, hyper efficaces. Donc, choisissez vraiment les moments les plus musicaux, les plus peps, vraiment les plus forts émotionnellement. Et vraiment, faites votre medley. Pour faire les medley, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à aller voir, je la mettrai dans la petite fiche ou dans la barre d'infos. Mais honnêtement, pour ce qui est des choix des chansons, je trouve ça top. Et que vous vous y preniez aussi à l'avance, tout ça, encore plus top. Donc, j'espère que la réponse vous a aidé. En attendant, je vous suggère très fortement, évidemment, de faire partie du groupe Facebook, de liker cette vidéo, de commenter, et de vous inscrire tout de suite à la formation de 5 vidéos où je vous aide encore plus en profondeur à créer vous-même et réussir votre ouverture de base. C'est dans la barre d'infos. C'est gratuit, ça vaut vraiment le coup. Ce sont des petits secrets qui font la différence. En attendant, je vous dis, hasta pronto.